25 personnalités guinéennes ciblées par l'Union européenne pour violation des droits humains. Elles sont citées pour leur implication dans la mort de 250 personnes lors de manifestations de l'opposition organisée depuis 2010. Les hérodéputés demandent au haut représentant et vice-président de la Commission européenne, Joseph Borrell, de recourir au nouvel instrument de sanction dont s'est doté l'Union européenne le 7 décembre 2020. En ne tendant une oreille attentive qu'aux allégations d'opposants au régime, les hérodéputés n'ont donc perçu qu'un seul son de cloche. Son Excellence Professeur Alpha Kondé a un passé politique et une éthique personnelle qui l'engage à défendre et promouvoir les droits humains et à toujours militer pour la démocratie. En somme, les hérodéputés dénoncent l'impunité accordée aux auteurs de crimes passés et récents et la violation des droits de l'homme commis par le régime en place. Sur les 25 personnalités figurent le Premier ministre Ibrahim Kassouri Fofana. Neuf ministres guinéens, dont le ministre de la Défense Mohamed Jani et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Albert Damantan Kamara, sont également listés ainsi que le président de l'Assemblée nationale Amadou Damaro Kamara. Ces deux dernières années, notamment avec le changement en réalité anticonstitutionnel qui a été opéré le 22 mars 2020, il y a eu beaucoup de crimes qui ont été commis et qui ont jalonné cette période très sanglante de notre histoire récente. Et le fait que les députés européens s'insurgent, un certain nombre d'entre eux, pour ne pas globaliser, c'est tout à fait une bonne dynamique pour dissuader les responsables actuelles guinées, d'être beaucoup plus strictes dans le cadre du respect des droits de l'homme. Et ça c'est quelque chose qui peut dissuader certaines velléités répressives, outrancières, qui ont endeuillé beaucoup de familles. Depuis la présidentielle du 18 octobre 2020, plus de 400 opposants ont été arrêtés arbitrairement. Parmi eux, des responsables de l'IFDG ou du Front National de Défense de la Constitution, FNDC, mouvement citoyen créé pour dire non à un troisième mandat d'Alpha Conde. La plupart de ces prévenus sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État. La plupart de ces prévenus sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État.